Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mélanie Brunet, la bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième de trois parties de la vitrine REL, qui est une collaboration de la Fabrique REL et de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Et ceci est un événement enregistré. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mon co-animateur, Claude Podvin, qui est conseiller pédagogique à l'Université Laval. Claude accompagne des créatrices et des créateurs de ressources éducatives libres par le biais de la Fabrique REL. Et en parlant de la Fabrique REL, justement, nous sommes accompagnés de son coordonnateur, Christian Lachapelle, qui va être responsable de la modération en ligne. Aussi, je tiens à remercier Gabriel Veilleux et Laurent Mahut de l'Université Laval pour leur soutien technique. Donc l'événement d'aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre d'autres activités qui ont été organisées pour souligner la semaine de l'éducation ouverte. Mais nous, on a décidé d'en faire un mois au complet. Donc du 4 au 29 mars 2024. Donc la semaine de l'éducation ouverte, vraiment, c'est une célébration annuelle qui, en anglais, on parle de Open Education Week, qui est une occasion de partager activement et d'apprendre sur les dernières réalisations dans le domaine de l'éducation ouverte à travers le monde. Mais à l'échelle de la francophonie canadienne, la communauté universitaire qui s'intéresse à l'éducation ouverte s'est mobilisée pour offrir une programmation tout au long du mois de mars. Donc, en 13 ans, la Communauté mondiale de l'éducation ouverte, de 79 pays a organisé plus de 2064 événements et partagé plus de 843 ressources dans 38 langues. Donc, ça représente plus de 85 535 personnes provenant de 192 pays. Le webinaire d'aujourd'hui participe à ce mouvement global. Donc, dans le clavardage, vous avez un petit rappel de la programmation, un lien vers un site Genially pour voir le reste de la programmation en français pour le reste du mois. Pour cette deuxième partie de la vitrine réelle, on a sept présentations éclaires de 10 minutes. Chaque présentation va être suivie de cinq minutes pour des questions. Comme il s'agit d'un webinaire, les membres du public ne peuvent pas poser leurs questions de vive voix, mais on vous encourage à poser vos questions en utilisant la fonction questions et réponses ou Q&A dans Zoom. Donc, indiquez à qui la question s'adresse, s'il vous plaît. Et aussi, vu qu'on a un horaire chargé, on va quand même être assez strict avec le temps. Vous pouvez accéder à l'horreur à partir du lien qui a été ajouté aussi dans le clavardage à l'horreur de la semaine d'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa. Donc, la programmation d'aujourd'hui est là. Pour faciliter l'identification des panélistes et des spectateurs qui vont poser des questions, on vous demanderait de vous assurer que votre nom est inscrit adéquatement, donc votre prénom, nom. Pour modifier, dans la section participants, vous cliquez sur les trois petits points au bout de votre nom et sélectionnez « Renommé ». Donc, merci de faire ça. Et sans plus tarder, Claude, je te cède la parole pour lancer la première présentation. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Alors, c'est un peu plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, notre première présentation, c'est Stéphanie Ovington. Stéphanie qui travaille avec nous depuis quelques années. C'est son deuxième projet avec la fabrique réelle. Elle est avec sa collaboratrice, Jeannie Lépine, qui est une étudiante de doctorat. Si ma mémoire est bonne, je me demande si Jeannie n'est pas en train de finir ou peut-être finie, je ne sais pas, des choses comme ça. Non? Il en reste encore un peu. Ça avance. Donc, un beau projet à la Faculté des sciences d'éducation qui s'appelle « La pédagogie ludique en enseignement supérieur, un levier pour favoriser le développement du savoir-être ». Alors, à vous deux, mesdames. Claude, je vais partager mon écran. Oups. Mauvais partage. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On ne voit pas encore. On a vu tantôt le mauvais partage, mais pas celui-ci. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense que c'est bon. On y est? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être ici avec vous. Donc, comme Claude l'a mentionné, là, Jeannie et moi, on va vous présenter notre manuel qui s'intitule « La pédagogie par le jeu, un levier pour favoriser le développement du savoir-être ». Donc, manuel qu'on a créé, là, à la suite de notre première réelle qui était plus une trousse pour susciter le développement du savoir-être chez les stagiaires. Donc, notre intention avec ce manuel-là, en fait, c'était de faire valoir vraiment le potentiel de la pédagogie par le jeu en contexte d'enseignement supérieur et aussi de venir sensibiliser non seulement les personnes enseignantes, mais aussi les personnes étudiantes au bienfait d'une pédagogie ludique et tout ce qui touche le développement du savoir-être. Donc, les activités qui sont ciblées dans notre manuel sont davantage centrés sur le développement de savoir-être, mais en même temps, pourraient aussi être associés, là, à des contenus d'une discipline en particulier. Pourquoi on a voulu faire ça? Bien, entre autres, parce que bien qu'il y a énormément de modalités pédagogiques innovantes qui sont mises de l'avant par le personnel enseignant, que ce soit au collégial ou en milieu universitaire, la majorité des modalités pédagogiques ciblent davantage tout ce qui touche le développement de savoir ou de savoir-faire et il y a peu d'attention qui est accordée au développement du savoir-être dans la formation. L'autre chose, c'est que bien que le jeu soit reconnu comme une modalité pédagogique qui favorise les apprentissages chez l'enfant, ce n'est pas encore aussi connu que ça peut l'être tout autant chez la personne adulte, donc ce qui fait que l'utilisation du jeu en enseignement supérieur n'est pas si fréquente que ça, puis on n'a pas tant d'écrits non plus qui viennent un peu légitimer ce type de pédagogie-là. Le troisième élément qui nous a motivés, c'est aussi les besoins de la génération actuelle, donc on a des étudiants qui sont à la recherche de pédagogie plus active, plus interactive, qui souhaitent être confrontés à des situations authentiques, puis on ne peut pas passer sous silence non plus le fait qu'après quelques années de pandémie, puis d'années derrière un écran, ça devient un peu une façon de venir dynamiser le contexte de cours en présentiel en utilisant des pédagogies qui sont plus actives et par le fait même plus ludiques. Donc, entre autres, il y a des auteurs qui disent que l'intégration d'activités ludiques dans l'enseignement, ça vient réduire le stress, puis ça crée un environnement qui est favorable et vraiment plus en phase avec les besoins des personnes étudiantes actuelles. Donc, il y a certaines idées qui circulent à propos du jeu en enseignement supérieur, comme quoi c'est pas crédible, c'est une perte de temps, c'est pas rigoureux, ça fait pas professionnel. Pourtant, il y a plein d'études, de plus en plus, dans les dix dernières années, je vous dirais, il y a quand même un engouement important par rapport à la pédagogie par le jeu ou la pédagogie ludique, surtout d'auteurs anglophones aux États-Unis, puis dans l'Europe anglophone. Donc, on relate entre autres plusieurs bienfaits, entre autres le fait que les jeux, ça donne un côté plaisant, attirant à l'enseignement, que c'est une façon d'aller susciter l'engagement émotionnel puis de réduire les freins à l'apprentissage, que ça permet de renforcer l'intérêt des étudiants par rapport à un sujet ou une matière, que c'est une occasion de vivre des expériences dans un environnement qui est considéré sécuritaire et donc qui donne droit à l'erreur, puis qui vient favoriser un apprentissage expérientiel, puis la réflexion sur ses propres actions. Et donc, ce sont toutes des conditions aussi qui viennent favoriser le transfert des apprentissages chez les étudiants. Donc, comment on s'est pris pour concevoir ce manuel-là? Je vais laisser la parole à ma collègue, Jany, qui va vous entretenir sur ce sujet-là. Oui, bien, en fait, c'est ça. L'idée derrière la conception du manuel a été vraiment de présenter de façon rigoureuse et originale du contenu pédagogique et théorique qui est lié aux pratiques pédagogiques ludiques qui favorisent le développement du savoir-être. Donc, le manuel comprend cinq chapitres qui abordent l'apprentissage et le jeu, le plaisir en enseignement supérieur, l'attitude ludique et le climat d'apprentissage, le jeu et la pédagogie et le jeu comme levier au développement du savoir-être. Et tout au long du manuel, en fait, on a eu le souci d'intégrer des pistes réflexives, des éléments à considérer pour guider la personne qui le consulte. Et on a également des ressources complémentaires via des liens Internet pour approfondir certaines connaissances. Et un peu à la lumière de la présentation d'aujourd'hui, on a trouvé important aussi d'y ajouter une certaine touche ludique et originale en intégrant une illustration réalisée par une illustratrice avec qui on a eu la chance de collaborer. Donc, lors de, en fait, la conception de ce manuel-là, on a fait appel à des personnes enseignantes du milieu collégial et universitaire qui utilisent le jeu pour développer le savoir-être dans le cadre de leur cours. On a eu la chance, là, de recevoir une réponse positive de plus de 20 personnes, là, collaboratrices qui ont généralement, généreusement, en fait, donné, là, accès à certains jeux qu'ils utilisent. Et l'ensemble de ces jeux, là, sont présentés dans le chapitre 6 du manuel qui est fait, là, sous forme de répertoire de jeux. Puis, c'est ça. En fait, là, l'ensemble de ces jeux, là, sont sous forme de fiches qu'on a classées, là, selon les différents types de jeux. Chaque fiche va être associée, là, au nom des personnes collaboratrices afin de reconnaître leur travail et leur contribution, là, à notre manuel. Et c'est conçu, là, de façon à présenter, là, entre autres, le nombre de personnes qui peuvent participer, les objectifs d'apprentissage, les intentions pédagogiques, le matériel nécessaire, l'ensemble des considérations, aussi, associées au temps, à l'espace, les étapes de déroulement du jeu, les interventions qui peuvent être réalisées par la personne enseignante, mais également, là, les pistes réflexives pour les personnes étudiantes. Et c'est vraiment, là, conçu pour que les personnes intéressées, là, puissent l'imprimer, là, facilement et réutiliser, là, ces activités-là dans le cadre de leur cours. Donc, on va vous présenter, je vais aller vers le lien, vers notre ressource, puis je vais partager ça. Alors, c'est une ressource qu'on a conçue, notre manuel, en utilisant la plateforme Pressbooks. Est-ce que vous voyez bien la plateforme? Oui? Oui. Alors, je vais juste vous montrer. Donc, vous avez la table des matières qui est ici, le chapitre 1, comme j'ai mis, le spécifié, chapitre 2, etc. Pour le temps qu'on a aujourd'hui, je vais juste aller directement au chapitre 4 sur le jeu et la pédagogie pour que vous puissiez avoir une petite idée. Donc, dans chacun des chapitres, les cinq premiers chapitres, en fait, sont basés sur des écrits portant sur le jeu. Donc, on a des contenus plus théoriques et des contenus aussi plus en lien avec la pédagogie. Des questions de réflexion aussi, comme Jany l'a montré. Donc, ça, c'est notre première petite introduction. On aborde, entre autres, dans ce chapitre-là, les différents concepts qui sont associés à la dimension pédagogique du jeu. Donc, la ludification, le jeu sérieux, la ludicisation. On présente les différentes définitions. Donc, une personne enseignante qui s'intéresse à la pédagogie ludique va trouver vraiment une bonne recension de pas mal tout ce qui est écrit dans les dernières années. Comme je vous l'ai dit, autant dans les écrits anglophones que francophones, on a essayé de tout regrouper ça ensemble en faisant des liens avec différents regroupements aussi d'enseignants et de professeurs-chercheurs qui s'intéressent à la pédagogie par le jeu, autant en enseignement supérieur qu'auprès des adultes dans des contextes de formation, formation continue, etc. Et on vous présente aussi des modèles conceptuels qui traitent du jeu et du plaisir, non seulement du plaisir d'apprendre, mais du plaisir d'enseigner aussi. Donc, ça vous donne un peu une idée. Nos chapitres sont tous pas mal dans le même format, je vous dirais. Et si je vais, je retourne à ma table des matières, je m'excuse, je ne vais pas vous donner. Je vais vous montrer nos personnes collaboratrices. Donc, on a présenté chacune des personnes collaboratrices avec l'image associée à sa fiche pédagogique de jeu. Donc, on a des enseignants du collégial, mais de toutes disciplines confondues. En fait, quand on a fait notre appel aux collaborateurs, on avait ciblé les métiers relationnels. Puis finalement, en bout de ligne, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient dans des domaines autres que les métiers relationnels, mais qui ciblaient tout autant des savoir-être dans leurs activités. Donc, évidemment, on n'a pas refusé ce qu'ils nous avaient proposé. Donc, vous voyez que pour chacune des activités, on a associé une image qui essaie d'être représentative de l'activité qui est proposée. Puis, elles sont reprises dans chacune des fiches pédagogiques. L'autre élément qu'on a fait, je vais arrêter mon partage, s'il nous reste encore 2-3 minutes, je vais juste vous montrer. On a, je ne sais pas si. Deux minutes, c'est bon si on veut prendre quelques questions. Il faut que je la trouve, voilà. Alors, on a aussi créé, avec le soutien du technicien vidéo à l'Université Laval, 3 vidéos qui présentent des activités qu'on a faites avec les étudiants à l'Université Laval dans le contexte de nos cours. Donc, je ne sais pas si vous allez entendre le son, mais en voici une sur l'utilisation de la méthode Lego Series Play, qui va être expliquée aussi dans notre manuel. On a du son. Ah, on avait du son, mais on ne l'a pas, finalement. Ah, ça va. Et cette méthodologie-là, qui s'appelle Lego Series Play, qui vise à contribuer, entre autres, au développement professionnel. C'est vraiment pour susciter ces réflexions plus larges, puis pour faire travailler avec le Lego, stimule autre chose dans le cas de votre table. Ça m'a apprécié mes capacités motrices. Moi, j'avais hâte de voir quels liens on allait faire entre, mettons, les concepts de psychoéducation, puis les blocs Lego. Je me suis dit que ça va être quand même le fun, aussi comme activité. Un cours le matin, c'est quand même plaisant. Ça faisait très différent des autres modalités d'apprentissage. Oui, pas vraiment. Moi, j'avais hâte de jouer. J'aime ça jouer à des trucs, puis je trouve qu'on est assez ludiques en psychoéducation. Donc, voilà. C'est un petit extrait. On a des vidéos d'une dizaine de minutes qui montrent la mise en œuvre de l'activité, mais qui nous partagent aussi des impressions des étudiants, puis en quoi les activités ont contribué à leurs apprentissages. Donc, pour la suite de notre projet, là, pour l'instant, on a réalisé cinq chapitres, le répertoire des 20 activités de nos collaborateurs, puis auxquelles on a ajouté les nôtres. Ça fait qu'on a au total, je vous dirais, une quarantaine d'activités dans ce premier volet-là. Puis, on espère avoir une phase 2, là, pour poursuivre avec des chapitres supplémentaires, puis aussi, surtout, des vidéos qui illustreraient des jeux de rôle. Donc, voilà. Merci, Stéphanie. Christian, je regarde du côté des questions. Il n'y a pas de questions dans les questions-réponses? Moi, j'en aurais une couple qui me sont venues, évidemment, à la question des collaborateurs. C'est un projet particulier pour ça. On n'a pas beaucoup de projets de REL créés avec autant de collaborations. C'est un défi. C'est sûr qu'il y avait, je pense, Stéphanie, je vais me permettre de te titoyer, on se connaît depuis quelques années. Tu avais déjà quand même du matériel, mais le souci d'aller chercher, d'aller enrichir ça, c'était vraiment très, très important. Première question, est-ce qu'il est encore temps de contribuer, même si, est-ce qu'il est encore possible ou temps de contribuer, même si, bon, c'est la fin de la phase 1, là, du projet? Bien oui, parce qu'on espère, entre autres, avoir une phase 2, mais c'est aussi que la REL, bien, c'est évolutif, fait que c'est certain que nous, on va continuer à en ajouter à l'intérieur du répertoire. Ça va se faire quand même assez simplement. Jany et moi aussi, on a prévu présenter la REL au congrès de la QPC au mois de mai ou de juin, je ne me souviens plus. Donc, on va faire appel aussi, encore une fois, à des collaborateurs du milieu collégial. On en a eu une plus grande quantité du milieu universitaire, fait qu'on va aller solliciter un petit peu plus les enseignants du collégial. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien là, on ouvre un peu à toutes les disciplines parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Puis, l'idée aussi de la REL, c'est que ça peut être adapté, là, pour chacun. Donc, on peut partir de l'idée d'une personne, mais l'adapter à notre contexte puis à notre discipline, là, également. Ça fait que c'est certain que la réponse, c'est oui. Christian, je pense que… Il y a un commentaire. Oui, bien, en fait, ce n'est pas une question, mais on dit un gros bravo pour cette REL. C'est très engageant. Voilà. Merci. En effet. J'avais envie de… Il reste une minute. Il n'y a pas d'autres questions. Je suis curieux, mais par rapport au fait que ce soit des enseignants de différentes disciplines qui ont répondu. Et puis, tantôt, j'ai essayé de scanner, mais c'était un petit peu petit à l'écran. Est-ce que ce n'est pas tous des personnes du côté d'éducation, là? C'était dans différents domaines. Mais j'imagine tous des gens qui sont préoccupés par l'enseignement, vraiment, qui sont engagés. Exact. On a des personnes en soins infirmiers, on a des personnes en génie, on a des personnes en psychoéducation, en éducation spécialisée, en enseignement. On a aussi deux personnes collaboratrices, Audrey Grosleau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis Mathieu Petit et son équipe de l'Université de Sherbrooke, qui ont aussi rédigé des sections en lien avec le jeu, entre autres, d'improvisation pour l'équipe de Mathieu Petit. Puis, pour Audrey Grosleau, c'est tout ce qui touche les jeux qui suscitent la réflexion, puis la prise de décision, puis tout ça. Donc, eux, ils ont contribué davantage qu'une fiche, là, à notre manuel. Donc, ça a été assez évolutif, là, tout ça. À force de rencontrer différents collaborateurs, on a discuté de différents éléments qui pourraient être ajoutés, puis qui pourraient contribuer à la rédaction de la réelle. Il y en a quelques-unes des réelles anglophones, mais d'un point de vue francophone, là, il y en a une qui a été faite à l'Université de Louvain, mais sinon, il y en a très peu, là. Je ne sais pas si on a le temps de prendre le commentaire, Christian, rapidement, peut-être. Oui, est-ce que vous m'entendez? J'ai changé, moi, j'ai eu un petit peu peint de technique. Pourquoi, il y a une question, pourquoi des bibliothécaires imaginaient des diagrammes de veines en Lego? Pourquoi des bibliothécaires imaginaient des diagrammes de veines en Lego? Je ne suis pas certaine de saisir la question. Non plus, je ne sais pas si… Oh, elle dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y avait une erreur de typo, là. Pourquoi pas des bibliothécaires imaginaient des diagrammes de veines en Lego? En fait, le pourquoi pas, c'est une très bonne réponse à tous les mythes entourant l'utilisation du jeu en enseignement supérieur. Pourquoi on utiliserait le jeu, mais pourquoi pas l'utiliser, justement, puis enlever cette idée que ça enlève de la rigueur. Puis, il y a une bonne partie du manuel où j'essaie de venir démystifier aussi certains mythes, puis justement légitimer l'utilisation du jeu. J'y crois fermement. Donc, c'était aussi une partie de ma mission en écrivant ce manuel-là. Comme une réelle qui risque d'être polyvalente, utilisée dans toutes sortes de contextes. Oui, je crois, puis au départ, juste pour terminer, on l'a aussi créé pour les personnes étudiantes de discipline où le jeu se prête dans leur milieu de travail ou dans leur pratique. Donc, évidemment, pour les étudiants en psychoéducation, c'est quelque chose qui se prête bien, mais aussi pour les étudiants en enseignement, dans tout domaine relationnel, en fait, là, où on pourrait utiliser le jeu pour créer un sentiment d'équipe au travail ou peu importe. Merci beaucoup, Stéphanie et Jeannie, pour ce beau projet. Alors, je vais repasser la parole à Mélanie. Oui, merci pour cette première présentation. Donc, on va passer à la prochaine, qui est la présentation de Mélissa Fernandez, qui est professeure à l'École des sciences de la nutrition à l'Université d'Ottawa. Puis, elle va nous présenter la règle sur laquelle elle travaille présentement et qui a reçu une subvention règle de la biéthèque de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous donne la parole. C'est beaucoup, Mélanie. Je vais prêter. Je m'excuse, je vais partager. Vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Pas en mode présentation. OK, là, on la voit. Parfait. Bien, merci beaucoup. Le projet réel que je développe, c'est un projet sur la malnutrition, les services alimentaires dans les soins de longue durée. Je vais faire un petit, bien, une longue aperçue des raisons pour la création de ce réel, un petit aperçu du public cible que je rejoins ce réel et les éléments du réel. Donc, la première raison pour le développement de cette publication, c'est vraiment le manque de ressources en français. Et c'est en particulier plus manquant dans les spécialités de soins de santé comme le domaine de nutrition. Le deuxième, c'est les ressources qui existent ne sont pas bien adaptées au contexte canadien, non plus au contexte ontarienne. Donc, même s'il existe des ressources en français, puis il y en a très, très, très peu, ce sont des ressources québécois. Et parfois, ça ne s'aligne pas avec le système de soins en Ontario. Mais la grande majorité sont en anglais, puis ils viennent des États-Unis. La troisième raison, toutes les ressources qui existent sont quasiment tous payantes. Et puis, même moi, comme professeur, quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa en 2022, il fallait que je m'inscrive et que je paye des centaines et des centaines de dollars pour avoir accès à des ressources professionnelles pour les services alimentaires, pour les enseigner à mes étudiants qui vont apprendre les services, les gestions des services alimentaires comme futur nutritionniste. La quatrième raison pour cibler, particulièrement la malnutrition, puis la population gériatrique, c'est parce que cette population est en croissance et il y a une augmentation en plus des nombres de résidents dans les centres de soins de longue durée. Donc, c'est des centres qui font partie du système de santé qui est administré par le gouvernement d'Ontario. Et dans ces centres, il y a jusqu'à deux sur trois de ces résidents qui sont soit atteints de la malnutrition ou qui ont un risque très élevé d'avoir la malnutrition. Donc, pour les services alimentaires, selon le ministère de la santé et de soins de longue durée, fournir des services alimentaires et des nutritionnels aux résidents deviendrait de plus en plus difficile pour les centres de soins de longue durée avec l'augmentation prévue de la prévalence de la démence. Donc, les services alimentaires chez ces populations dans les services de soins de longue durée vont être plus difficiles parce que cette population en plus est atteinte de la démence qui leur rend encore un risque plus élevé de la malnutrition. L'autre raison, c'est qu'il y a des nouvelles recommandations pour le service alimentaire, spécifiquement dans les centres de soins de longue durée. Et ces recommandations sont sorties, un, du besoin de diminuer le risque de malnutrition chez cette population. Mais deuxièmement, il y a eu une nouvelle guide alimentaire en 2019. Donc, ces outils et qu'est-ce que les services alimentaires dans ces endroits ont besoin de mise à jour. Le septième raison, je dirais la raison la plus importante, c'est la formation de nos futurs diététistes pour développer leurs compétences, mais particulièrement pour développer leur confiance. Ils ne se sentent pas à l'aise de leurs compétences pour en fait pratiquer et pour, quand ils rentrent en stage, donc avoir des études de cas et avoir des questions de pratique pendant leur formation, ça va leur préparer pour leur stage et ça va aider à bâtir leur confiance dans leurs connaissances et leurs compétences. Donc, cet outil REL cible un public dans le programme de diététique à l'Université d'Ottawa. Donc, ça cible l'étudiant au premier cycle, donc deux cours qui est la nutrition, gériatrie et la santé et la gestion des services alimentaires. Ce sont deux cours que j'étais chargée d'enseigner quand j'ai soumis ma demande de souvention. Par contre, il y a eu des changements dont j'ai chargé de cours et finalement, j'enseigne que la gestion des services alimentaires. Donc, j'ai dû faire certaines adaptations au plan original, mais en ce moment, il y a 34 étudiants qui bénéficient de l'importation du cas d'études dans le cours de gestion, pardon, de gériatrie et santé et 50 étudiants, 2 étudiants qui bénéficient de l'étude de cas dans la gestion des services alimentaires. Donc, cette RL est composée de trois parties ou trois éléments principalement. C'est une étude de cas clinique sur la malnutrition. Donc, il y a un cas de malnutrition chez un résident qui est admis à un centre de soins de longue durée et puis c'est une étude de cas où les étudiants doivent faire le processus de soins et établir les recommandations pour ce cas. Et le deuxième, c'est une étude de cas sur les services alimentaires, donc l'évaluation et l'adaptation de menus pour les personnes âgées dans les soins de longue durée. Et ça inclut les contextes comme des urgences ou des situations non imprévisables comme la pandémie qui a changé et bouleversé pas mal la situation de services alimentaires dans ces centres. Donc, il y a des cas d'études qui sont très courants et très réels pour leur aider à pratiquer et appliquer leurs connaissances. La troisième partie, c'est des questions de pratique et ça inclut les réponses. Pour le déroulement de cette ARL, le développement du cas d'études a été déjà complété et approuvé par un expert, donc un nutritionniste qui travaille dans ce domaine. Le développement du cas d'études des services alimentaires a aussi été complété et révisé. Et ainsi que les questions de pratique, on est en cours de terminer l'implantation pour avoir les commentaires et la rétroaction du professeur qui enseigne à la nourriture et en gériatrie, ainsi que dans mon cours avec mes étudiants de gestion. Et on est en cours de commencer à faire la mise en page sur Pressbooks. Donc, au final, pour encourager l'évolution du réel, particulièrement pour ce contenu, j'ai finalement décidé de créer deux outils. Un, sur la nutrition et le vieillissement, parce que c'est un sujet qui est énormément important à cause de la prévalence de malnutrition chez cette population et, en fait, du nombre de personnes âgées dans les soins. Et pour, en les séparant, un produit pour la nutrition et le vieillissement et l'autre pour la gestion des services, je vais être capable de traduire toutes les ressources qui existent en anglais pour la gestion, pour adapter et pour faire une évolution, particulièrement pour le cours de gestion, où je vais pouvoir fournir des ressources qui sont adaptées au contexte canadien, en français, et qui seront plus à jour avec des références ontariennes, bien, même québécois. Donc, ça permet une évolution de ces outils à travers plusieurs années. Et ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour l'écoute et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mélissa. Est-ce qu'on a des questions dans le Q&A? Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le Q&A. On a le temps pour une question, puis moi, je vais en poser une. Ça n'arrange pas. Donc, c'est ça, moi, je suis quand même un petit peu au courant du projet. Puis, une chose que je me souviens, ça a été un peu le défi de pouvoir utiliser, justement, vous parliez tantôt d'une des raisons pour créer une REEL, c'est que c'est dispendieux l'information qui existe ou l'accès à l'information qui existe déjà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu des défis, justement, de pouvoir faire ça de façon ouverte quand beaucoup du contenu original, c'est quelque chose qui n'est pas commercial, du moins derrière un paywall, disons. Oui. Bien, les manuels pour ce contenu, c'est, bien, comme vous savez, tous les manuels en ce moment, c'est par abonnement. Donc, un abonnement soit par session ou par année. Si les étudiants veulent acheter le livre, comme le livre de gestion, ça coûte 230 $. Et donc, c'est un livre qui coûte 230 $, puis ça va être seulement utilisé pendant quelques années, puis pas tout le monde va travailler dans cette discipline. Donc, c'est vraiment difficile pour les étudiants pour vouloir acheter. Les outils qui existent, ils ne sont pas en français. S'ils veulent se référer à des ressources, c'est aussi, il faut soit payer pour des formations ou bien s'inscrire à une organisation qui a les ressources. Donc, par exemple, pour moi, d'avoir les ressources les plus récentes pour la gestion des services alimentaires, il fallait que je m'inscris à l'Association des nutritionnistes des États-Unis, qui coûtent plusieurs centaines de dollars pour avoir accès à leurs ressources. Au Canada, on n'a pas assez de nutritionnistes spécialisés dans les services alimentaires pour même avoir des ressources qui existent ici. Donc, il y a certaines ressources pointues, comme celui qui est développé pour la malnutrition et les services alimentaires dans les soins de longue durée, mais c'est vraiment un gros défi. Donc, c'est un, de créer des ressources toutes nouvelles ou bien trouver des petits chapitres ici et là pour aller chercher des informations que je peux ensuite développer. Et l'autre, c'était pour créer des ressources nouvelles, parce que ces deux RL sont appréciément créées, bien, pratiquement complètement créées, tout nouveau. C'est l'utilisation de l'IA, donc ChatGPT, pour faciliter certaines tâches. Par exemple, créer un menu de trois semaines. On n'a pas besoin de passer à travers le ligné et toutes les collations. On demande à ChatGPT de faire ça, puis on fait une mise en format et une vérification d'experte comme nutritionniste pour vérifier que c'est bien adapté. Et donc, je dois me fier beaucoup sur l'IA pour faire certaines tâches. Merci beaucoup. Je suis curieuse de voir s'il y a d'autres présentations qui vont parler de l'intelligence artificielle et comment l'utiliser pour justement créer une partie de leur RL. Donc, merci d'avoir soulevé ça. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Claude, je te laisse la parole. Oui, merci Mélanie. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter de l'Université de Montréal, l'école de réadaptation Chalini Lall et sa collaboratrice Tania Sabatineau. Leur projet se nomme mieux réussir un examen de la portée en sciences de la santé. Alors, à vous. Oui, bonjour. Je n'ai pas la permission de partage d'écran encore. Oui, je pense qu'il faudrait que Mme Fernandez départage son écran. Oh, je m'excuse. Oui. Donc, à ce moment-là, normalement, ça devrait fonctionner. Merci. On vous a perdu, Mme Lall, au niveau du son. OK, maintenant? Oui, ça fonctionne. Merci. Très bien. OK. Tania, tu es prête aussi? Oui, tout est parfait de mon côté. Excellent. OK. Alors, merci beaucoup, Claude. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Chalini Lall, professeure agrégée à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal. Et je suis responsable pour le projet qu'on va vous présenter. Bonjour, je suis Tania Sabatino, candidate à la maîtrise en sciences de la réadaptation et professionnelle de recherche. J'ai été impliquée dès le début de ce projet en tant qu'étudiante et je poursuis actuellement avec les dernières étapes de sa finalisation. Et nous avons le grand plaisir de vous présenter le projet Mieux réussir un examen de la portée en sciences de la santé. Alors, pour commencer, voici une petite mise en contexte sur le sujet abordé dans cette règle. Premièrement, il y a plusieurs types de revues de littérature et chaque revue a ses caractéristiques méthodologiques. Un type de revue qui est de plus en plus populaire est l'examen de la portée. Et les étudiants au cycle supérieur, dont des domaines des sciences de la santé, réalisent de plus en plus ce type de revue, par exemple pour leur mémoire, leur thèse ou leur projet d'intégration. Cependant, les cours ne permettent pas aux étudiants d'explorer en détail les caractéristiques de l'examen de la portée. Peu de ressources pédagogiques exhaustives et dans des formats variés sont présentées en français et sont développées avec et pour les étudiants. En conséquence, les étudiants peuvent éprouver une certaine insécurité lors de l'accomplissement d'un travail pour lequel ils ne se sentent pas outillés. Et les professeurs font face à une surcharge de travail afin de fournir aux étudiants les moyens pour réaliser un projet de qualité. Alors, ces constats nous ont inspirés à développer des ressources gratuites, numériques et de qualité de type réel pour soutenir les étudiants et les professeurs en sciences de la santé de la francophonie dans la réalisation d'un examen de la portée de qualité. Grâce à son format, l'AREL pourra être adapté aux besoins et aux exigences des étudiants et professeurs d'autres disciplines et pourquoi pas être utilisé par les services des bibliothèques accompagnant les étudiants. Le projet a été réalisé en adoptant une approche participative impliquant de multiples parties prenantes. Comme vous pouvez le voir, des professeurs, des étudiants, des bibliothécaires de l'Université de Montréal ont été impliqués dans le projet lors de groupes de discussions, de rencontres ponctuelles, de sondages en ligne et plusieurs ont participé à la création, à la validation ou à la finalisation du matériel. Comment avons-nous créé cette boîte à outils? Notre processus de création peut être décortiqué en cinq étapes principales. Même si elles sont présentées ici en ordre chronologique, il s'agit d'un processus itératif et des allers-retours sont présents entre les étapes. Tout d'abord, nous avons rassemblé le matériel pédagogique que j'ai développé pendant mes cours. Ensuite, nous avons effectué une recherche en ligne pour identifier toutes autres ressources pertinentes disponibles, incluant des ressources en français. Puis, nous avons impliqué des bibliothécaires, des professeurs, des étudiants et étudiantes afin de nous assurer de la pertinence du contenu. Et après, nous avons finalisé le contenu et nous nous sommes assurés que celui-ci est conforme aux normes des ressources éducatives libres. Quel est le contenu de cette REL? Cette REL est organisée sous forme de boîte à outils. Elle contient principalement trois types de médias. Les capsules d'enseignement. Les vidéos expérientielles. Et les ressources. L'utilisation de différents formats permet aux étudiants de consulter le matériel adapté à leur méthode d'apprentissage préférée. Et dans la prochaine diapositive, nous allons décrire en détail chacune de ces composantes. En premier, les capsules d'enseignement. Elles présentent le contenu théorique de l'examen de la portée. Et on vous présente ici un extrait de la capsule d'introduction. scoping review, mapping review, revue de la portée, étude de la portée, examen de la portée. Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs terminologies pour aborder ce type de méthodologie. Dans cette boîte à outils, on utilise le terme examen de la portée. Mon premier examen de la portée a été publié en 2012 dans la Revue canadienne d'ergothérapie quand j'étais étudiante en doctorat. Mon étude était sur la méthode photovoix. J'ai initié ce processus en 2009 et à l'époque, il y avait une ressource clé intitulée scoping studies towards a methodological framework. Depuis, de nombreux progrès ont été faits et de nouvelles ressources ont été publiées pour effectuer un examen de la portée de manière rigoureuse. En deuxième, les vidéos expérientielles. En nombre de quatre, elles visent à partager les conseils de professeurs, d'étudiants et de bibliothécaires. Ici, on vous présente un extrait d'une de nos vidéos expérientielles avec les conseils d'une étudiante. Bonjour, je m'appelle Tamara Dupron, je suis étudiante en troisième année en ergothérapie et je suis membre de l'eau de l'ergothérapie. Bonjour, mon nom c'est Nadelda Pasteur, je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie. Comment s'est passée votre première expérience avec l'examen de la portée? Pour le moment, je n'ai pas encore terminé mon examen de la portée car je termine dans deux à trois mois. à trois mois, mais pour le moment, ça se passe très bien et on est encore arrivés dans ce moment. Quelles sont les autres? En troisième, les ressources. Elles permettent aux étudiants d'enrichir leurs connaissances et les aideront à réaliser leurs projets. Il s'agit d'outils, documents, articles et sites internet. Alors, cette boîte à outils sera disponible sur la plateforme Pressbooks. Elle est présentée sous forme de livre en ligne et son contenu est organisé en chapitres. Le premier chapitre aborde les concepts de base en lien avec l'examen de la portée. Le deuxième chapitre présente les étapes de rédaction pour le protocole d'un examen de la portée. Le troisième chapitre présente les étapes d'implantation de l'examen de la portée. Ensuite, la section référence inclut une liste exhaustive de toutes les ressources présentées dans les chapitres précédents. Et enfin, l'annexe contient les informations essentielles à la réutilisation de cette boîte à outils. Les matériels sont disponibles sur licence CC BY NCSA. Et puis, ça termine notre présentation sur cette boîte à outils. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à rester ou rentrer en contact avec nous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chalini et Tania. Christian, je ne crois pas qu'on a de questions pour le moment. Alors, je vais… Je n'ai pas de questions pour le moment, non. Je vais en poser une. J'en ai même deux. J'ai une réaction qui dit que c'est fantastique. Wow. Merci. Je crois… Je crois que… C'est le fun, des commentaires comme ça. Je crois que le projet avait été entamé. Bien, on l'a vu, là, ça date d'une réflexion qui date de longtemps, mais le projet avait été entamé quand même parce qu'il y a plusieurs partenaires dans le projet. Évidemment, vous êtes avec la fabrique REL cette année, mais il y avait été amorcé, il y avait eu des ressources qui avaient été développées aussi. Je me demandais, est-ce qu'au départ, vous aviez l'idée, est-ce que vous connaissiez les REL ? Est-ce que vous saviez de quoi il était question ? C'est vraiment avec la fabrique que l'idée d'ouvrir avec une licence CC by une CSA, je crois, est venue. Je ne savais pas vraiment… À l'époque, je savais des concepts que open science. Alors, quand j'ai entendu le concept de REL, ça m'a fait beaucoup de sens. Mais en pédagogie, je n'ai vraiment pas eu ce concept-là. Et c'était pendant le faire, la demande, que j'ai vraiment appris. Et puis Tania était avec moi pendant le temps qu'on était en train de faire cette demande. Puis j'ai appris beaucoup par Normand Roy qui est une autre pédagogique, personne dans l'équipe. Et puis, c'est lui qui m'a vraiment comme aidé à réfléchir. C'est quoi le potentiel aussi d'une REL ? Puis aussi quelles sont les choses à considérer, beaucoup de facteurs à considérer. Ça a ajouté. De faire ça en REL, nous avons peut-être ajouté plus des choses qu'on n'était pas nécessairement préparés pour. Ça a ajouté la complexité un petit peu quand même. Oui, c'est ça. J'ai quelques réactions et questions. J'y vais dans l'ordre. On dit merci d'avoir donné le crédit aux différents collaborateurs au projet. On dit aussi quelle belle ressource. Y a-t-il du matériel pour appuyer l'analyse ou la rédaction des résultats ? Donc, puis après ça, il y a d'autres questions. Il y a deux autres questions que je peux vous laisser. Oui, c'est sûr que ça, c'est une des étapes plus compliquées, un défi. On aborde le sujet dans les capsules d'enseignement. On aborde toutes les phases ou des étapes de faire un examen de la portée, dès la conception jusqu'à la fin, la rapport, développer le rapport. Mais c'est sûr qu'on n'aide pas beaucoup, beaucoup en détail. Mais ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on adresse quelque chose, on réfère les étudiants à des ressources en particulier. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent maintenant sur l'examen de la portée au niveau météorologique. Et je pense qu'une chose qu'on fait dans cette boîte à outils, c'est d'aider les étudiants un petit peu à diriger vers quoi ? Quelle est une bonne ressource de qualité ? Mais quel résultat va vraiment adresser un aspect de l'examen de la portée ? Merci pour la question. Une autre question. Ressource très pertinente pour les étudiants. Est-ce qu'elle peut être utilisée par des étudiants provenant de disciplines autres que celles liées à la santé ? Oui. Tania, je ne sais pas si tu veux, si c'est quelque chose que tu veux. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'en fait, pourquoi on parle de sciences de la santé, c'est parce que nos exemples, puis les personnes qui ont été impliquées justement, font partie des sciences de la santé. Donc, on a développé un matériel qui est probablement plus adapté à leurs besoins. Il reste que le contenu d'un scope interview, le processus est le même. C'est un processus systématique qui peut être facilement adapté à d'autres programmes. Donc, peut-être que nos exemples d'articles sont un peu moins liés à leur champ d'expertise, mais absolument, je pense que le contenu peut être pertinent aussi pour d'autres disciplines. Oui. Puis, pour ajouter à ça, ça se peut qu'un professeur d'une autre discipline peut prendre notre boîte à outils et puis peut-être ajouter ou adapter. Et puis, le travail d'adapter, ça ne va pas être assez lourd que le travail que nous, on a fait pour mettre ça en place. Alors, je pense que... Et puis, l'intéressante chose dans cette question aussi pour nous, c'est qu'au début, on a commencé ça avec une cible audience qui était des étudiants en ergothérapie. Parce que moi, je suis ergothérapeute par formation. Tania avec moi, ergothérapeute. Je suis dans le programme ergothérapie. Puis, j'avais dans ma tête moi-même vraiment mes étudiants et les étudiants en ergothérapie. Mais quand on a créé notre comité consultatif avec des autres personnes en réadaptation, ils ont dit pourquoi est-ce que vous faites ça pour l'ergo. Ce que vous faites, c'est vraiment pertinent pour les physios. Puis, c'est un petit peu comme ça qu'on a fait notre cheminement d'ouvrir ça plus en plus. Mais on a décidé d'arrêter notre portrait à des personnes en sciences et santé parce que c'est un petit peu... On a senti que c'est un petit peu notre domaine d'expertise. Alors, mais c'est ouvert à les autres disciplines, peut-être pour collaboration, notre vision. Merci. Peut-être une dernière question que je vois. En tant que bibliothécaire des sciences de la santé, j'aimerais beaucoup étudier votre REL. Est-elle disponible? Bientôt. 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 Absolument. Merci beaucoup, Chalini et Tania, pour cette présentation. Oui, et merci pour l'opportunité. Nous allons passer... Oui, ça nous fait plaisir. Nous allons passer à la présentation suivante, qui est de Lisa Diakini du Cégep Edouard-Montpetit. Alors, elle nous présente sur un projet de manuel de physique appliquée en radiodiagnostique. Alors, vous, Lisa. On voit bien le visuel, on n'a pas de son pour le moment. Voilà. Maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de parler de mon projet des ressources éducatives libres. Manuel. Est-ce que vous voulez ouvrir votre caméra ou vous préférez la garder fermée? Ah oui, je pourrais bien l'ouvrir, ça oui. Oui. Et donc, mon projet de manuel de physique appliquée en radiodiagnostique. Première chose, je veux vous expliquer brièvement pourquoi on a décidé de concevoir ce projet-là. Mais parce que, dans le fond, quand je commençais à donner les cours de physique appliquée en radiodiagnostique au collège Edouard-Montpetit, je me suis rendu compte qu'il y avait une pénurie de livres adaptés au public cible. Première chose, les livres existants étaient quasi exclusivement en anglais, puis les niveaux des mathématiques et des physiques étaient quand même trop élevés pour les publics cibles. Et ces livres-là manquaient des outils pédagogiques qui peuvent bien aider les personnes étudiantes dans leur apprentissage. Voilà pourquoi on a décidé, en fait, de concevoir ce projet-là, qui a été débouté grâce, bien évidemment, grâce à la fabrique REL, qui nous a donné la subvention. L'année prochaine est en cours, en fait, on doit normalement faire les dépôts des mains de la partie qui a été faite. Et elle a été possible grâce, évidemment, à la collaboration entre les départements de physique, dont je fais partie, et les départements de radiodiagnostique. Et puis, bien évidemment, aussi de la direction adjointe des études, qui nous a bien mis à disposition les binômes des bibliothécaires et conseillers pédagogiques, qui ont vraiment été très aidantes, dans mon cas. Et on a aussi, actuellement, une collaboration avec les services informatiques du CEGEP concernant un projet pour, d'ailleurs, comme on utilise, comme on verra, quand je vous montrerai les REL, on utilise des simulations interactives qui ont été développées par l'Université du Colorado, qui les rendent disponibles en licence CCBI. Donc, on les utilise en tant qu'hyperliens pour le moment. On place un mini hyperlien dans notre ressource, qui renvoie directement au site de l'Université du Venezuela, où se trouvent ces simulations. Mais on veut, dans le futur, éventuellement aussi prendre les codes sources, qui, lui aussi, il est cédé avec une licence libre de ce type. Et donc, pour cette raison-là, on a actuellement l'aide des services informatiques du collège. Tout ça pour dire que c'est vraiment grâce à la collaboration entre plusieurs personnes que tout ça a été possible. Et je veux bien, évidemment, souligner aussi l'importance de la contribution de l'étudiante. Sérieusement, là, je ne pensais pas à quel point elle allait vraiment être utile dans le cadre de ses projets. C'est une étudiante qui j'avais dans le cours l'année passée, excellente étudiante. Et elle révise les matériels. Et c'est vraiment très important parce qu'elle nous donne, en fait, vraiment les commentaires pertinents du public cible. Donc, ça, c'est bien évidemment très bien accueilli de notre part. Et la réelle, évidemment, est en construction. On était dans une phase 1 de démarrage. Ce qui est prêt et est utilisé présentement dans les cours de physique appliquée à radio-diagnostique au sein de notre collège. En fait, les contenus de ces terrains-là, bien évidemment, physique appliquée à radio-diagnostique. En réalité, la physique à radio-diagnostique, ça se retrouve un peu partout. On a ciblé les éléments qu'on a selon les plancades dans les cours qu'on donne des physiques appliquées à radio-diagnostique. Donc, ce sont les phénomènes reliés à la production des rayons X, à leurs interactions avec la matière et les phénomènes reliés au magnétisme nucléaire, à son interaction avec un champ magnétique externe. Il s'agit de sept chapitres au total, où on a les premiers quatre chapitres sur le principe physique de base. Ensuite, un chapitre entier qui est dédié au tube à rayons X. Un autre chapitre qui est dédié aux techniques d'imagerie médicale à rayons X. Et finalement, un chapitre qui est dédié à l'IRM dans l'imagerie par résonance magnétique. Il y a aussi deux annexes, un formulaire et un annexe des mathématiques, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des étudiants dans ces cours-là qui sont des adultes. Donc, des fois, les mathématiques, c'est loin aussi dans leur tête. Et donc, à ces propos, on pense aussi d'intégrer un test diagnostique que les personnes étudiantes peuvent faire au début pour déceler des lacunes éventuelles. Et sur la base, ces lacunes-là seront redirigées à l'annexe des mathématiques. Donc, c'est un test formatif qu'ils pourront faire eux-mêmes et se conscientiser sur ce qu'ils doivent réviser en termes des mathématiques. Les éléments pédagogiques qui sont présents dans ces ressources sont variés. On va les voir tantôt. On a, au début, un aperçu qui vise à donner une idée générale du chapitre à l'étudiant, les objectifs, les préalables mathématiques. Il y a beaucoup d'exemples dans ces réels. Un résumé à la fin, évidemment. Puis, on a pensé d'intégrer une carte conceptuelle pour chaque chapitre parce qu'on pense que c'est vraiment important d'aider la personne étudiante à faire des liens entre les concepts. Puis, un petit formulaire dans chaque chapitre. Puis ensuite, l'annexe avec les formulaires globales de toute la ressource. Et puis, évidemment, la partie dédiée aux questions-exercices avec un corrigé. Pour les premiers quatre chapitres, il s'agit plutôt des questions-exercices traditionnelles, tandis que les autres chapitres plus appliqués, ce sont, en fait, des situations plus authentiques qu'on veut développer. Ensuite, il y a aussi des outils pédagogiques interactifs, comme je disais un peu tout à l'heure avec les simulations de l'Université du Colorado. Et donc, comme je disais, pour les moments, ils sont acceptibles à travers des hyperliens renvoyant directement au site web de l'Université du Colorado. Et pour les images qu'on a créées nous-mêmes, on cherche de les développer en format, comme des petites animations en format GIF, en format vidéo, pour mettre un petit peu plus en évidence la séquence temporelle de certains événements qui n'est pas, parfois, P n'est pas être clair si elle est donnée dans une image statique. En nous disant, il nous resterait peut-être trois minutes, peut-être qu'un visuel. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, en disant brièvement qu'en fait, il peut y avoir une réutilisation potentielle dans ces institutions collégiales francophones, où ce qu'un cours de physique se donne, et aussi pour la préparation à l'examen d'admission ou pour les technologues en milieu du travail. Je vais vous montrer sans plus tarder, désolé pour le délai, de quoi ça a l'air. Donc, je vais vous montrer un chapitre. Par exemple, on voit l'aperçu. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les éléments pédagogiques dont j'ai parlé. Donc, il y a encore des couleurs aussi avec des icônes. Les tableaux sont bleus. Les exemples qu'il y en a beaucoup dans cette ressource se sont donnés en vert avec ces icônes-là. Et la carte conceptuelle à la fin, comme par exemple, ça, c'est un exemple des cartes conceptuelles. Ensuite, je vais aller à l'autre chapitre parce que celui-là contient l'hyperlien dont j'ai parlé. Donc, si je vais aller, par exemple, à un laboratoire virtuel qui est indiqué en jaune avec cette icône-là, on voit qu'on peut cliquer et aller directement sur les sites de l'Université de Colorado avec la simulation. Et donc, on peut suivre, dans le fond, on peut suivre aussi ce que nous recommandons comme laboratoire virtuel, les démarches, et on peut les faire directement dans le simulateur. OK, je vais juste vous montrer, si j'ai une petite minute, notre page couverture. Voilà. Donc, c'est notre page couverture. Et donc, je voulais remercier toutes les collaboratrices. Donc, trois enseignantes du département de radio-diagnostique et la conseillère pédagogique et la bibliothécaire. Ensuite aussi, évidemment, l'étudiante qui a participé et l'agent de soutien administratif. Voilà. C'est ça pour cette partie-là. Maintenant, si vous avez des questions, je peux évidemment répondre à vos questions. Ça prend toujours quelqu'un pour casser la glace. Je vais vraiment me lancer, encore une fois. Merci de nous avoir présenté le visuel, parce que ça nous fait comprendre un peu le contexte. Ça nous met dans le bain la couverture. C'est très bien contextualisé. Moi, j'ai été un petit peu surpris de la quantité de gens qui sont impliqués. Ce qui m'a frappé dès le départ dans ce projet-là, que j'ai accompagné aussi cette année, c'est la collaboration entre deux départements du cégep. C'est quand même un peu particulier cet esprit-là. Puis, je me posais un petit peu comme question, Lisa, est-ce que ça change un peu la relation que vous avez avec les profs, le fait de collaborer sur une réelle pour le développement d'une ressource éducative libre, alors qu'avant, vous enseignez le cours aussi pour le département. Est-ce que ça a changé la relation avec les professeurs? Parce qu'il y a deux enseignantes, trois enseignantes, en fait, qui sont impliquées, qui collaborent avec vous sur ce contenu-là, d'un autre de quoi, en fait, le manuel, la plus douce? Oui, bien, c'est ça, évidemment, ça a aidé aussi, d'un point de vue vraiment des préparations du cours, ça c'est clair. Mais je dois dire que depuis le début, dès lors que je commençais à donner du cours, de ces cours-là, j'ai collaboré vraiment de façon très étroite avec les départements de radiodiagnostics, parce que comme on fait toujours dans les cours pour des programmes techniques, c'est bien vraiment d'aller parler directement aux enseignantes de ces départements-là, parce que c'est une réalité complètement différente, par exemple, des sciences de la nature. Alors, on veut savoir exactement comment contextualiser nos notions de physique dans leur domaine pour que ça soit utile. Donc, c'est toujours très gagnant d'aller vraiment parler directement avec ces personnes-là, chose que j'ai faite, et c'est grâce à ça aussi qu'on a eu l'idée de débuter ces projets. Et donc, c'est une collaboration qui, disons, qui était déjà là en partant et que les liens se sont encore plus solidifiés, évidemment, alors qu'on a à débuter ces projets. Et d'ailleurs, de l'autre côté, ça m'a aidé aussi à contextualiser évidemment davantage tout ce que j'enseigne dans ces cours-là. En fait, on a juste une session par année où on donne ce cours-là, c'est la session d'hiver. Donc, lorsque je donne ces cours-là, la session d'hiver, je m'aperçois année après année, évidemment, grâce à ces projets-là, que les liens que j'arrive à faire sont plus nombreux et ça, c'est sûrement un avantage. En tout cas, il y a une enseignante, je me rappelle lors d'une rencontre qu'on avait eue, une enseignante, je sais qu'il y a une de vos collaboratrices qui avait déjà fait une rel, je pense qu'elle avait déjà l'esprit rel en tête, mais il y en a une qui a dit « Wow, mais c'est magnifique, maintenant on a un contenu qui est parfaitement adapté à notre enseignement ». Alors, c'est un peu l'avantage des rel aussi, de développer un matériel qui est presque sur mesure. J'avais un dernier peut-être du commentaire pour terminer. C'est intéressant de ce que vous avez dit par rapport aux ressources de l'Université du Colorado, que vous songez à réintégrer éventuellement et à adapter dans votre rel. C'est un bel exemple de la roue qui tourne des rel, en fait. On récupère, on adapte, on recommence une nouvelle version, etc. Donc, on vous souhaite que ça continue. Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie. Alors, merci, Lisa, pour ce beau projet. Alors, on me disait, on souhaite que ça continue dans la phase suivante. Et sur ça, je vais passer la parole à Mélanie. Lisa, on va demander de quitter le partage. Merci beaucoup. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de Micheline Chagnon, qui travaille à l'École de travail social à l'Université d'Ottawa. Puis, elle va nous présenter une rel qu'elle a complétée avec son équipe plus tôt. Puis, je sais que maintenant, elle travaille sur une autre rel, style semblable. Donc, je ne sais pas si elle va peut-être nous en parler un petit peu aussi. Mais là, je sais que vous allez nous présenter votre première rel. Puis, elle a reçu la subvention rel de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, Micheline, c'est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce midi. Merci, Mélanie, d'entrer du jeu. C'est ça. Donc, ça, ce qu'on vous présente, c'est notre premier rel. Donc, moi, je travaille à l'École de travail social. Je travailleuse sociale de formation. Et pour ce projet-là, j'ai aussi Annie Mercier, qui est coordonnatrice de stage au bac, et Jacinthe Maillet, qui est coordonnatrice de stage à la maîtrise, et Karine Croteau, qui est professeure à l'école. Donc, tout ça pour vous dire que cette petite équipe-là, ce comité-là, en enseignant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait très peu de formules qui expliquaient c'est quoi le travail social. Donc, qui modélisait l'intervention, qui modélisait, tu sais, qui expliquait aux étudiants ça a l'air de quoi. C'est un peu parti de là, cette idée-là de rel, de dire, bien, les étudiants, ils veulent du visuel. Puis bon, ça tombait bien parce qu'on était très, très proche de la pandémie. Ça fait que c'est encore plus un outil pertinent. Ça fait qu'aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est notre rel, notre premier rel qu'on a eu, la première subvention, qui est, dans le fond, une capsule vidéo qui met en lumière c'est quoi l'intervention puis les différentes phases de l'intervention en travail social. Ce qui est le fun avec cette capsule-là, c'est qu'on la voulait aussi un peu générale. Donc, c'était aussi un outil qu'on voulait être en mesure d'utiliser dans plusieurs cours. Donc, que ce n'était pas juste pour les cours pratiques, les séminaires de stages et tout ça. On voulait être capable de pouvoir les disposer en intervention, exemple, Enfance et Famille ou le mettre dans un autre cours, soit le bac, la maîtrise et qu'on pouvait chapeauter plusieurs angles. Ça fait que c'est un vidéo qui est, au niveau de la base, est très, 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 je dirais, basic, au niveau de l'information, parce que l'idée était de donner la chance au professeur de pouvoir utiliser, s'ils le veulent, langue d'autres savoirs. Donc, savoir, savoir faire, savoir être, puis s'amuser un petit peu avec tout ça. Donc, je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais c'est sûr que je vais vous présenter un petit peu une partie de cette capsule-là qui est, dans le fond, comment on a procédé, c'est qu'on a trois capsules qui présentent le processus en travail social. Donc, je vais vous présenter le début de la première capsule. Vous allez comprendre par la suite ce que ça donne, puis vous pourrez aller visualiser sur notre chaîne YouTube pour la suite. Je vais vous présenter le début de cette capsule vidéo et de comprendre l'intervention individuelle en six étapes. Le deuxième objectif est d'identifier quelques habiletés de compétences de base, de communication et d'intervention. Pour en apprendre plus sur l'intervention individuelle et les habiletés d'intervention, nous vous invitons à consulter Baudry, Amy Trottier, G 2018. Les habiletés d'intervention en relations d'aide, guide d'apprentissage, presse de l'Université Laval. La première étape est la demande d'aide. Préalablement à la rencontre, Chloé a fait une demande d'aide auprès de Sophie, la travailleuse sociale de son école. Voici les notes évolutives consignées au dossier par Sophie. Il s'agit de Chloé, elle a 16 ans. Elle semble avoir de bons résultats scolaires, mais elle s'absente beaucoup dans les derniers mois. Ses professeurs remarquent qu'elle semble de plus en plus fatiguée durant ses cours et qu'elle participe moins en classe. Cette première capsule présente les étapes 2 et 3 du processus d'intervention individuelle, qui sont la collecte de l'histoire de Chloé et la planification d'intervention. Bon, Chloé, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'avais un examen de maths qui valait pour 30%, puis quand je me simule les questions, je me souvenais juste plus de rien. J'ai juste bloqué. J'avais fou l'étudiant le plus pour l'examen, parce qu'en même temps, on voulait aller chercher sur la fait théorique des choses qu'on voulait montrer au niveau de l'intervention. Tu sais, je peux pas couler l'examen. Tu sais, je te comprends. Ok. Super. Donc, devinez que c'est ça. Principalement, ces trois capsules-là, vous avez vu les petits ronds, expliquent vraiment le processus. Ça fait qu'on a vraiment mis ça en image. Puis déjà, on a partagé dans nos cours, dans différents cours, ces vidéos-là. Puis c'est vraiment intéressant. C'est vraiment comme... Puis étant donné que ce sont trois capsules, on peut vraiment aussi prendre l'angle d'utiliser... Exemple juste... Est-ce que c'est arrêté? Est-ce que j'ai arrêté la... Oui, hein? Ok. Donc, on peut vraiment se concentrer sur la première capsule, la deuxième capsule ou la troisième. La troisième étant la fin de l'intervention. Ça fait que juste pour vous donner un exemple, on pourrait, dans un cours où on parle de fin d'intervention, utiliser ça comme brise-glace puis y aller avec des étudiants. Donc, principalement, c'est notre premier règle. Vous devinez qu'il va y avoir une suite. Donc, pour nous, c'est important de continuer notre deuxième règle. Ce qu'on a le goût de faire, c'est vraiment de modeler des interventions difficiles en contexte difficile de travail social. Donc, à ce moment-là, avec des fiches pédagogiques, ce qu'on est en train de créer, c'est entre cinq et sept capsules qui vont montrer, exemple, en travail social, un client qui est difficile, qui ne parle pas. Alors, il y a une espèce d'une minute où un client ne parle pas. Et avec ça, on va accompagner le tout d'une fiche pédagogique. Donc, ça devient très interactif, très intéressant. Ce qui manque en français au niveau des outils, c'est effectivement pourquoi on est allé chercher ces réels-là. Puis, on a beaucoup de plaisir, le comité et moi. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il y a une question. Oui, c'est une réaction. Bravo à toute l'équipe. On vous dit bravo, spectateurs anonymes. Ah, merci. OK. Puis là, je vois que... Oh, Jacinthe avait sa main levée. Jacinthe qui faisait partie de l'équipe aussi, là. Oui. Je ne sais pas si elle voulait dire quelque chose. Est-ce qu'on peut... Donc... Tu peux, tu peux. Je vais éviter à parler un peu. OK. Parce que moi, en fait, j'ai une question parce que ça... Moi, j'ai vraiment... Après avoir vu le produit, disons, j'ai vraiment apprécié comme la qualité. Comme j'aime... C'est... Donc, peut-être... Je ne sais pas si vous avez quelques détails à partager sur comment ça s'est passé ou dans le sens comme... Comme c'est qui, ces gens-là dans vos capsules? Puis aussi, c'est sûr, le processus d'avoir comme... Créé les scripts, puis tout ça. Donc, peut-être comment ça s'est passé. Il y avait... On avait à cœur d'aller chercher des étudiants pour les scripts, pour que ça soit vraiment des yeux d'étudiants qui nous amènent ça, puis que nous, comme experts, on puisse appuyer ça au niveau pédagogique. Mais, tu sais, le secret de créer des capsules comme ça, c'est de s'entourer de professionnels. Puis on a eu la chance, ça a été difficile, de trouver une équipe de production qui allait vouloir travailler avec nous, justement, dans un court laps de temps avec... Tu sais, c'est très dispendieux, faire des capsules vidéo. Ça a l'air de rien, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Ça fait qu'en allant chercher des auteurs comme étudiants, en allant chercher des étudiants aussi comme comédiens, bon, c'est sûr que Sophie Duchesne est une professionnelle au niveau de la narration. C'est une vraie comédienne. Mais en s'entourant de tout ça, ça ne pouvait que faire une bonne recette. On avait des bons ingrédients pour créer tout ça. On est très fiers. Jacinthe, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. On vous a promu pour parler, si vous vouliez... Il nous reste quelques minutes avant la prochaine présentation. Donc, si vous aviez quelque chose à rajouter, parce que je sais que c'était, comme ça a été mentionné, c'était effectivement un travail d'équipe. Oui. Donc, on dit non, merci, c'est très bien. Non, ok, parfait. Bien, fait qu'on a beaucoup de plaisir. Je pense que le fait aussi qu'on avait du temps aussi pour se pencher vers ça, je pense que j'apprécie beaucoup le processus aussi de créer, d'avoir eu cette opportunité-là, Mélanie. Pour nous, c'était un plaisir plus que d'autres choses de créer tout ça. Fait que merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis, aussi, c'est ça, c'est bien rodé votre affaire, là. On n'est pas prêts. Donc, pour la deuxième rel, là... Ça n'arrête pas pire. Ok. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres choses que vous voulez rajouter, parce qu'il n'y a rien dans le Q&A. Ok. Bravo, je peux voir l'applicabilité de ce travail pour les autres disciplines en santé. Ah, oui. C'est vrai. Puis, c'est un échantillon parce que c'est une réelle qu'on a partagée à la Cité collégiale aussi, donc ils l'utilisent dans d'autres. C'est allé vraiment beaucoup plus loin que l'Université d'Ottawa. Puis, dans les cégeps aussi, on commençait à nous donner dans d'autres universités. Ça fait vraiment... Ça se promène. Ça fait qu'on aime ça. C'est ça qu'on veut d'une réelle, puis c'est fantastique. C'est le mot de la fin. Ok. Bien, merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine avec... Peut-être un petit peu moins qu'une minute d'avance. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de David Buetti, qui est à la Faculté d'Éducation à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai eu le plaisir, en fait, de prendre un de ses cours. Donc, il va parler d'un projet auquel il a participé sur l'évaluation de programme. Puis, cette réelle-là, en particulier, a reçu le soutien financier du cabinet de la Provo et vice-rectrice aux affaires académiques à l'Université d'Ottawa. Donc, David, je te laisse présenter ta réelle. C'est juste... Donc là, il faut que... Si... Je me mette en... Là, j'avais peur que quand je partageais tantôt, tout le monde me voyait pendant... Oui, bien, c'est correct. C'est pas grave. Ok. Je suis désolé. Puis, en plus, je tiens à dire que l'outil qu'on vient de voir, le travail social, justement, j'ai été formé par ces personnes-là. Donc, c'est le fun de voir à quel point l'École de travail social innove, continue de créer des bons outils qui répondent aux besoins des étudiants. Donc, un gros merci. Puis, de mon côté... Tu peux juste le mettre en mode présentation. Ok. Parfait. Vous ne voyez pas mes lèvres. Oui. Ça va. Super. D'abord, un gros merci pour les organisateurs et l'organisatrice aussi de cet événement pour pouvoir nous laisser de la place pour pouvoir présenter notre réel, dans notre cas qui s'intitule Fondement et pratiques contemporaines dans l'évaluation de programme. C'est un ouvrage qui est disponible depuis quelques mois déjà et qui a été rédigé par Isabelle Bourgeois, moi-même, et Stéphanie Maltais. Donc, simplement pour vous donner un petit aperçu, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi l'évaluation de programme. Donc, pour vous expliquer brièvement c'est quoi, bien d'abord, il faut savoir que même si vous ne connaissez pas l'évaluation de programme, il y a des grandes chances qu'elle a eu un impact sur votre vie. Donc, d'une manière dont, en fait, les programmes comme la santé publique, l'éducation, le travail social, sont souvent évalués pour s'assurer que ça répond encore aux besoins des populations. Et c'est ça. Donc, sûrement que la manière que vous étagez avec les programmes, il y a eu l'évaluation qui a été au travers. Et les résultats de ces évaluations-là vont nous permettre de pouvoir prendre des décisions stratégiques, de faire des annulations continues au programme ou de proposer des innovations. Donc, c'est quoi, en gros, l'évaluation de programme? C'est une démarche structurée où on va aller chercher de l'information pour répondre à des questions puis porter un jugement sur un programme, une intervention, une politique. Ça va être un jugement sur l'efficacité, l'efficience, la pertinence, peu importe ce qu'on cherche à savoir. Au Canada, les évaluateurs de programmes travaillent dans plusieurs types d'organisations, d'institutions, généralement au sein des gouvernements, à tous les paliers. Ça peut être le secteur communautaire, également les firmes de consultants qui vont venir apporter du soutien aux capacités des gouvernements du secteur communautaire. Il y a de plus en plus d'évaluateurs également dans le domaine du développement international où on va demander des évaluations pour évaluer l'impact des programmes qu'on cherche, qu'on finance au fond, voir leur impact sur les communautés qui sont cibles, les communautés cibles des programmes. Donc, mini-intro. Donc, c'était quoi notre objectif en créant l'ouvrage? C'était d'appuyer la formation initiale en évaluation de programme en fournissant une réelle qui venait répondre aux besoins des étudiants. Donc, c'est vraiment pour s'initier à l'évaluation de programme qui montre, en fait, de la planification jusqu'à la mise en œuvre et à la diffusion des résultats. Donc, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des quelques manuels qui portent sur l'évaluation de programme est là déjà de plusieurs années. Donc, pas nécessairement disponibles en format électronique ou en accès libre. et que les ouvrages récents qui ont porté sur l'évaluation de programme vont surtout toucher des choses plus spécialisées comme, par exemple, les enjeux éthiques, les dilemmes éthiques ou vont toucher les particularités de la pratique, ce qui n'est peut-être pas nécessairement l'idéal pour un étudiant qui essaie de signifier une démarche d'évaluation. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire avec notre réelle pour venir combler ce besoin de ressources. Donc, ça peut être utilisé autant par les gens pour les étudiants qui sont francophones ou les praticiens qui sont situés ici en Amérique du Nord, en Europe, également aussi pour les praticiens ou les étudiants de l'Afrique du Nord et en Afrique francophone ou en Haïti, où l'évaluation de programme est en plein essor et qui a également un grand besoin d'ouvrage comme ça qui est accessible, gratuit et adapté à leurs besoins. Donc, on espère que notre réelle va aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à l'équité dans l'accessibilité du matériel d'enseignement et de l'apprentissage. Comment on l'a développé? D'abord, le développement total nous a pris un peu moins qu'un an. La première chose, c'est qu'on a obtenu un soutien financier du vice-provo de l'université, ce qui nous a permis ensuite de rassembler le matériel des cours. Donc, ils avaient un an de chacun un cours à la faculté d'éducation sur l'évaluation de programme. On a rassemblé notre matériel, ce qui nous a permis de faire une ébauche de quoi pourrait ressembler l'ouvrage. Ensuite, on a expliqué une troisième collègue avec nous pour se partager la rédaction des chapitres. Donc, ça, ça a été vraiment le point de départ. C'est d'utiliser le matériel qu'on avait déjà qui était engagé avec les étudiants. Donc, ça nous a fait une bonne base. Ensuite, on a embauché un étudiant qui allait s'initier à l'évolution au niveau des études supérieures. Donc, lui, il repensait à travers les chapitres. Moi, oui, c'était clair. Il a ajouté la mise en page. Puis, il a aussi simulé les endroits où il avait plus de difficultés à comprendre. Donc, ça a été notre premier jet avec l'aide de l'étudiant qui allait être un potentiel utilisateur du manuel, en fait. Ensuite, tout au long du processus, on a eu de la formation puis du soutien de la bibliothécaire de l'éducation. Je m'en parle de Mélanie, là. Donc, merci, Mélanie, parce que, c'est à Autosec, on a aussi plané de rendre cette réelle-là accessible et d'une bonne qualité. Pour les caractéristiques de l'ouvrage, je vais passer en ligne. Je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble de façon concrète. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Donc, la voici, la lecture que j'ai faite, d'ailleurs. Si vous l'aimez, tant mieux. Si vous l'aimez pas, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est Canva. Vous pouvez voir l'ouvrage se divise en 11 chapitres. Donc, les 7 premiers chapitres vont vraiment suivre les étapes classiques d'une démarche d'évaluation par l'introduction. Mais ensuite, qui est qu'on doit expliquer dans l'évaluation? C'est quoi les différentes approches? Comment on va chercher les bonnes questions? Parce que l'évaluation requiert des questions, si on va avoir des réponses. Comment trouver les bonnes, les indicateurs, etc., les méthodes? On reprend aussi les méthodes classiques en sciences sociales, comme l'entrevue, les sondages, tout ça. Et les derniers points, les derniers aspects, les derniers chapitres de notre ouvrage vont partir un peu plus sur des enjeux contemporains en lien avec l'évaluation, qui vont faire un peu le lien avec le cours que je donne, qui est un cours un peu plus avancé en évaluation. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur un chapitre. Chacun des chapitres va se diviser. On va avoir les objectifs d'apprentissage qui donnent une bonne déclare à l'étudiant qu'est-ce qu'il doit aller chercher comme compétences. Ensuite, à travers le chapitre, il va y avoir des encadrés qui mènent à des outils ou des gardes d'arrêt d'évaluation, comme ici, on parle d'un questionnaire, mettons, on clique dessus, on parle d'un questionnaire qui va vous donner, qui donne à l'étudiant, qui lui propose un système d'éducation qu'il est et qui peut influencer sa pratique. Donc, l'ouvrage contient certains de ces liens-là vers d'autres outils externes et des tableaux, des gabarits. Donc, ça, c'est vraiment comme aider des références à la fin pour les gens qui souhaitent aller un peu plus loin. Un fait intéressant, je trouve, surtout pour les étudiants, pour rendre concrets les concepts et les méthodes qu'on utilise, on a fait deux cas pédagogiques. Le premier, ça inscrit surtout l'intervention sociale communautaire. Donc, ça apprend exactement à quoi devrait ressembler un rapport d'évaluation. Une fois que c'est complété, ça va donner des idées pour l'étudiant, un dérapage clair de, OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois inclure dans mon rapport? Donc, la première, c'est surtout sociale communautaire. La deuxième, c'est une politique. Donc, c'est peut-être plus approprié pour les gens qui sont dans l'administration publique ou qui travaillent dans le monde de la santé. Donc, on essaie de chercher différents angles d'approche pour l'ouvrage. Je vais retourner dans ma présentation. Les réactions qu'on a eues à date ont été vraiment positives. Ça, c'est une capture d'écran du LinkedIn. Je ne sais pas comment dire. LinkedIn? LinkedIn. Bref. D'un collègue, Isabelle Bourgeois. L'ouvrage a eu vraiment une bonne réception. On reçoit régulièrement des courriels d'étudiants, des professeurs qui souhaitent justement avoir plus d'informations, avoir déjà des updates sur les prochaines avancées de l'ouvrage. Donc, on a été vraiment surpris de la réactivité du public envers l'ouvrage. Certains profs qui nous approchent justement, qui nous mentionnent qu'ils veulent l'utiliser dans leurs propres cours. Donc, c'est encourageant. Surtout, on passe du temps à faire des ressources comme ça. On souhaite que ce soit utilisé. Ça, ça nous a vraiment permis... Ça nous encourage. Ça montre aussi toute l'importance de promouvoir les réelles. Je crois aussi de trouver des moyens de les rendre les plus... En tout cas, on ne pense que nous sommes apprises de comment... On a pensé du temps à savoir comment on pourrait justement déployer notre réelle pour ça un maximum à travers la communauté des évaluateurs, mais aussi à travers d'autres communautés qui pourraient l'utiliser ou être intéressés à l'évaluation. Ce qu'on cherche à faire dans les prochaines mois ou années, c'est que dans nos cours, on souhaite inclure les étudiants. Donc, on le voit comme un ouvrage vivant où on pourrait possiblement inclure les étudiants dans la rédaction, le profilement ou dans la création de nouvelles capsules. Comme par exemple, si les étudiants, à bord d'une approche évaluative, on pourrait inclure, par exemple, leur exposé, leur communication orale à travers certains chapitres pour venir diversifier les angles, les perspectives à travers l'ouvrage. Puis, on espère faire une réforme. On fera une nouvelle version, une nouvelle édition de l'ouvrage à chaque 4-5 ans pour s'assurer que le contenu est toujours actuel, pertinent. C'est ce qui fait le tour de la présentation. Donc, je tiens à vous remercier. Donc, coordonnées sont ici, puis le lien également. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, David. Je suis tellement contente de cette réelle-là. Je suis un peu biaisée, mais j'adore la réelle. Je reconnais le contenu parce que j'ai suivi les deux cours sur lesquels le contenu est basé. Puis, si je dis que les cours étaient excellents, je suis sûre que la réelle est aussi excellente. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, c'est aussi un exemple de, justement, c'était pas commencé à zéro. T'as beaucoup de travail quand même là, mais c'était pas commencé à zéro. C'est que souvent, comme il faut, parce que dans, peu importe le domaine ou qu'on enseigne, s'il n'existe pas les ressources dont on a besoin, on crée déjà quelque chose. Donc, je pense que c'est un bel exemple de réutiliser le contenu qu'on a passé des années à créer, dans le fond, pour ensuite en faire une réelle qui, comme tu dis, David, va être pas juste utilisée dans le cours à chaque fois qu'il s'enseigne, mais aussi bien au-delà du cours. Donc, c'était plus un commentaire qu'une question, là. Je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est vrai que, comme je suis d'accord, comme Isabelle, ça faisait des années, comme moi, je suis dans le cours, le deuxième cours, en fait, depuis quelques, peut-être un, deux ans, peut-être trois, mais elle, ça faisait quasiment dix ans, quinze ans qu'elle donnait le cours d'évaluation classique. Et donc, elle avait beaucoup de matériel. Ça a été simplement de rassembler tout notre matériel, avoir une bonne discussion sur comment on peut se diviser les tâches. Donc, ça n'a pris quelques mois, mais je pense que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps si on repartait à zéro, là. C'était quand même mon chapitre, c'était du travail. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions dans le panel de questions jusqu'ici? Ben, peut-être que je vais ajouter un autre commentaire, c'est, en fait, qui vient rejoindre ce que tu disais au sujet de, ben, comment on fait pour la diffuser, comment on fait pour savoir qu'elle va être, comme, pour s'assurer qu'elle soit utilisée. Puis, c'est ça, comme, il y a les milieux, les milieux des REL, mais bien au-delà de ça, c'est aussi, puis ça, ça vaut pour toutes les REL et dans toutes les disciplines, d'aussi en faire la promotion dans nos propres réseaux, dans le sens aussi, comme le mettre, en parler sur LinkedIn, par exemple, mais aussi, c'est ça, les associations professionnelles dans lesquelles on fait partie, tout ce qui pourrait, comme, s'appliquer, dans le fond, il faut être, il faut voir grand, là, comme c'est jamais perdu de partager le lien avec quelqu'un. Vraiment, puis, comme le fond, je regarde Isabelle, elle, puis je devrais le faire aussi, là, mais dans sa signature, elle va mettre, comme, la page type de la REL avec les informations sur le livre. Donc, c'est tous les moyens de la rendre de plus en plus accessible, de la publiciser, comme ça ne coûte rien, ajouter ça dans sa signature, au fond, ça fait toute une différence, parce qu'on ne peut pas prendre tranquille parce que c'est là les gens vont utiliser le coup de REL. Donc, c'est un peu à nous aussi, à prendre en charge la promotion, puis, là, s'assurer que c'est utilisé à son plein potentiel. C'est ça, j'irais comme, ventez-vous que vous avez fait ça, là. Absolument. Exactement. C'est ça, absolument. OK, bien, on arrive presque au temps de la prochaine présentation. Donc, merci beaucoup, David. Puis, c'est ça, je ne voyais pas d'autres questions. Ça va ? Christian, il n'y a rien dans les… Non, il n'y a rien pour l'instant. OK. OK. Bien, merci, David. Puis, je vais donner la parole à Claude pour la prochaine présentation. Merci. C'est un excellent truc, l'ajout dans la signature. On va dire ça à tout le monde. C'est une bonne idée. Là, la question qui se pose, c'est qu'on ne sait pas si la prochaine présentatrice, Martine, est avec nous. On ne l'a pas dans les noms de façon officielle, mais est-ce que vous êtes No Limit 5 ? On vous a donné le droit de parole, peut-être prendre le micro ? Ben oui, c'est moi. Bon, c'est ça. Je vais… Parfait. Je vais vous promouvoir comme panéliste. De cette façon, vous allez pouvoir partager votre écran s'il y a lieu et je vais déposer aussi le lien de votre REL dans le chat. Alors, je vais vous présenter officiellement, non pas No Limit 5, mais Martine Robillard, qui est du cégep de Sherbrooke, qui a développé une REL avec sa partenaire enseignante. Je ne crois pas qu'Isabelle soit là aujourd'hui. Oui. Elle est là ? Oui. Ah, vous êtes là toutes les deux. Bon, d'accord. Et puis, la REL s'intitule en préparation à l'assimilation clinique complexe. Alors, on vous laisse la parole. Elles sont fonctionnaires du haut tout le long, alors je ne suis pas surpris qu'elles soient encore là toutes les deux. Entre qu'on ait fait… Nous aussi, on a fait deux REL. Entre la première et la dernière, le nom officiel a changé. Avant, c'était clinique haute fidélité et maintenant, c'est rendu clinique simulation complexe. Ça fait qu'on s'est adapté pour la présentation. Ce n'est plus accepté de dire simulation haute fidélité. Donc, on a changé un petit peu là. Ça fait que nous, notre REL, c'était pour contrer le désengagement des étudiants à se préparer à la maison pour les simulations complexes qu'on avait en soins infirmiers. Donc, avant, ils recevaient des lectures à la maison avec des exercices. Ce n'était pas tellement fait. Et pas du tout. Donc, on a changé toutes les lectures et on les a transformées en jeux ludiques, activités ludiques. Fait qu'ici, vous voyez notre site internet? Oui. Voilà. Parfait. Fait que là, nous… Oui, bien, en fait, vous comprendrez qu'on a eu deux phases de REL, donc deux subventions. Puis, dans chacune de ces phases-là, on a créé des activités interactives avec le logiciel H5P. Puis, les deux cahiers de notes qu'on a créés couvrent sept pathologies différentes qui sont vues par nos étudiants en théorie et qui sont aussi exploitées quand on va en simulation clinique complexe. Sur notre site web, on les a divisées en parties selon les sujets. Donc, quand on en voit un, on est capable de se permuter dans le futur puis voir que toutes les autres sont faites pareilles. Donc, ici, par exemple, on voit le sujet diabète. Puis, sur notre site internet, là, Martine, qui a travaillé fort, c'est la spécialiste, elle a bien détaillé, là, toutes les documentations qui sont accessibles, par exemple, pour le diabète. Donc, il y a la version des jeux en Moodle, la version des jeux sur H5P. Et puis, après ça, toutes les ressources qu'on a utilisées, là, les images, les vidéos et les créations Canva qu'on a faites pour garnir nos jeux, bien, sont dans chaque sujet. Parce que nous, on a Moodle, mais si quelqu'un n'avait pas Moodle, bien, il pourrait aussi déposer nos activités ailleurs sur un site internet ou autre qui peut prendre H5P. Fait que là, vous voyez, chacun des sujets comme ça a été divisés. Fait qu'on, ils peuvent tous, ils peuvent prendre chacun des, juste un module ou plusieurs modules qu'ils veulent. Je vais arrêter le partage d'écran, je vais vous, on va partager un autre document. Attendez un petit peu. On est ici. Oh, excuse-moi. Ici. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas vraiment? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ok, j'y arrive. Un petit peu. Partager. Ah, c'est ce bord-là qui nous... C'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Merci Claude. Fait que ça, c'est un des règles parce que nous, ils ne sont pas divisés, là. On a quatre sujets pour... Le premier cahier. C'est ça pour le premier cahier, puis trois sujets dans un autre. Donc, ici, c'est les premiers sujets que vous avez vus, le diabète, cancer du sein. Fait que ça, c'est ça, les étudiants rentrent dedans. Puis ici, vous voyez, ça se trouve être, il y a 31 pages de jeux ou d'interactions. Fait que le sujet est toujours amené. Après ça, il y a les objectifs. On a mis des... Bien, il y a une vidéo que les gens, que les étudiants peuvent voir d'une chirurgie. Il y a l'anatomie de l'oeil qui est des drag and drop. C'est pas en français, là, mais... Après ça, j'avais dit... On a dit tester vos connaissances. On a créé aussi une vidéo de toutes parts pour tester les connaissances des étudiants. C'est une vidéo interactive où tout au long de la vidéo, il y a des questions, des mises en situation pour... Puis là, un moment donné, la vidéo commence, puis là, il y a une question, puis il faut qu'ils répondent, sinon ils ne peuvent pas continuer. Fait que c'est... Vous voyez, là, tous les points blancs, c'est toutes des questions où... Tout le long, on a pu mettre des choses. Ici, on peut cliquer, puis se rendre directement sur le site de Diabète Québec. Donc, ils ont d'autres informations. Il y a aussi d'autres petites vidéos. Puis, c'est ça, on a d'autres drag and drop ou des questions. Fait que c'est vraiment, vraiment... Là, on dirait que c'est... On dirait que c'est tout pareil. Mais il y a des... Il y a des questionnaires, des... Il y a toutes sortes d'activités différentes pour leur permettre de mieux étudier les matières qui vont être vues en simulation après. Fait que les deux cahiers sont sous la même forme, mais n'ont pas les mêmes sujets, bien sûr, puis les mêmes activités non plus. Donc, on essaie... Malgré la diversité de possibilités qu'il y a sur H5P de jeux, on était quand même un petit peu confrontés. On avait plus de créativité que le jeu pouvait nous offrir. Fait qu'on a été confrontés à modifier nos idées de jeux parce que H5P ne nous l'offrait pas. C'était pas encore déployé sur la plateforme de Moodle, etc. Puis, on voulait rester toujours dans la gratuité. Fait que ça a parfois limité un petit peu notre créativité. Mais par contre, on a réussi à moduler tous les jeux, en fait, que ça soit pas monotone pour l'étudiant, que ça soit quelque chose de stimulant. Que ça fasse référence aussi à leurs connaissances scientifiques qu'ils ont eu en stage ou en classe, en laboratoire. Donc, ça se veut un travail de récapitulatif pour nos étudiants pour être capable de vivre les simulations du mieux qu'ils peuvent. Puis, on s'est dit qu'en le faisant interactif comme ça, bien, on changeait la structure du répondre sur un questionnaire papier comme il ne faisait pas. Bien, on s'est dit que peut-être qu'on allait dans cette voie-là pour l'avoir expérimenté avec nos étudiants. Ils ont trouvé l'outil fort agréable, quand même facile d'utilisation. Il n'y a pas eu d'embûche. C'est sûr que pour certains, parfois, c'est plus long parce que les connaissances sont moins fraîches ou moins exactes. Par contre, les jeux qu'on propose, on peut toujours les recommencer. C'est à l'infini. Il n'y a pas de temps vraiment à suggérer ou de pointage. C'est vraiment formatif. Puis, ils ont trouvé, les étudiants, que c'était quelque chose de stimulant pour eux. Puis, ça facilitait la préparation, l'engouement, en tout cas, du moins un peu plus grand à se préparer en vue d'aller aux simulations. Il y a un autre phénomène qu'on n'avait pas attendu. C'est que, mettons qu'il y a plusieurs réponses à donner. Bien, ils vont jouer jusqu'à temps d'avoir le 100%. Ici, ils ont 40, puis ils recommencent, puis ils recommencent. On ne s'attendait pas à ça. Ils veulent le 100%, fait qu'on s'est dit, mon Dieu, on n'avait pas vu ça venir, mais c'est un avantage qu'on a eu pour la préparation. On a le premier, c'était Secreto. Le deuxième, on a Mysterio, qu'on les a appelés. On a usé de la créativité avec nos petits mots. Puis, ça, c'est le deuxième cahier de notes de cours qui est sous la même forme. Il y a aussi 28 pages, puis c'est exactement la même. Des quiz, des vrais ou faux, des quiz, tous des trucs. Il y a des mises en situation qu'on a créées pour eux, puis après ça, il y a des exercices de calcul qu'il faut qu'ils fassent, des calculs de dosage. J'ai du toc. Puis, qui est ton jeu, donc? Ah, mon jeu de... Un jeu de mémoire. En tout cas, comme quand on était jeunes, on jouait au jeu de mémoire, qu'on tourne des cartes, il faut trouver les... Attends un peu, comment il s'appelle ça? Je ne sais pas. Oh my god. Tic-tac-toe. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est assez souvent. Bon, pourtant, on l'a fait quelques fois. Mais c'est pour... Parce que là, on vous a montré juste des drags and drop, mais il y a comme... On ne l'a pas compté combien de différentes activités on a, mais c'est plusieurs... C'est là, Claude. On l'a trouvé. Fait que là, il faut qu'il associe... Il y a une question-réponse, puis il faut qu'il trouve la bonne réponse avec la bonne question. Fait que... Ça, c'est des jeux, là, qu'ils vont jouer, là, pas mal... Bien, c'est... Quand ils ne l'ont pas, ils recommencent, mais il y a d'autres jeux, là, qu'il faut qu'ils donnent la bonne réponse, puis... Fait qu'on a au moins, je dirais, presque, je pense, 15 environ, activités différentes. Wow! Bien, merci, merci pour cette présentation-là. Là, on a tous le goût de jouer à vos jeux, là, c'est... J'espère! C'est à ça, lui! Oui, on aime ça! La seule chose, c'est qu'il n'est pas directement accessible sur un site web, hein? Non, c'est sur 5P, donc il faut l'installer, là, il faut l'importer. Oui. Mais, en tout cas, ça intéresse, même si ils ne sont pas anciens infirmières. Moi, je ne suis pas anciens infirmières, mais j'aurais le goût de tout les faire, aussi. C'est... C'est... C'est bravo, hein? C'est l'aboutissement, là, d'un projet de deux ans, quand même, là. C'est toutes ces... Ces activités ludiques, là, que vous avez présentées, c'est pas... C'est vraiment toute une variété, puis je pense que vous avez exploré toute la... Enfin, peut-être pas toute, mais beaucoup de possibilités d'H5P, hein, parce que, effectivement, il y a toutes sortes de formes. On peut comprendre pourquoi vos personnes étudiantes, là, c'est surtout des étudiants, des étudiantes, en fait, sont intéressées à la chose. Je sais que vous avez fait... Il y a un commentaire, hein, Christian? Oui, bien, en fait, c'est une belle réaction, là. Impressionnant. Votre elle est superbe, très variée et très complète. Bravo! Écrit en majuscule. Ah, merci! Moi, je voulais revenir sur... Bien, vous l'avez présenté au début, mais vous avez fait un travail, quand même, très important, là, sur la recherche de ressources pour pouvoir construire ça d'images, de vidéos. Est-ce que... Puis, bravo pour le fait d'avoir cité toutes vos ressources, puis les avoir données aussi accessibles aux gens qui veulent modifier. C'est, je veux dire, là, c'est vraiment exemplaire, de mon point de vue, du point de vue du processus, là, de la façon de... de la diffusion des REL. C'est... On a tout ce qu'il faut pour pouvoir modifier puis adapter. Je voulais vous entendre sur, justement, la façon dont vous avez procédé pour les trouver. OK. Je sais que vous avez travaillé, aussi, avec un bibliothécaire, là, mais... Mais, en fait, on a trouvé des sites internet, mettons, pour les images. Mais je veux juste dire, aussi, dans notre guide, là, on a mis des vidéos qui expliquent le site, puis ça dit où aller voir pour les licences. Quelqu'un qui veut aller, là... Tous les sites qu'on a utilisés, on a fait une vidéo pour montrer aux gens où sont les licences, c'est comme pour être sûr qu'ils ont la bonne... les bonnes licences libres de droit. Si on vient ici, là... Oui. Va dans le guide. Donc, on met sur le bras. Dans notre guide, ici. Oui. Descends. 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 Je vais pas lui donner mal au coeur. On y arrive, on y arrive. Bon. Voyez, ici, Unsplash, Pixabay, on fait juste cliquer dessus, puis on se rend sur le site, et ça explique aux gens comment voir les licences et comment emmener ça dans leur site après pour les citer. Fait que... Puis il y a la même affaire pour les audios, ici, sur YouTube, comment voir les licences pour trouver de la musique. Puis la même chose pour les vidéos, ici, sur Excel. Donc, les gens, ils peuvent juste aller voir. Bon, mais ça, c'est le gros de l'affaire, d'aller chercher les images libres de droits, là. C'est pas facile, mais il y a quelques sites, puis je pense que ça, il faut que les gens soient conscients qu'il y a pas beaucoup de sites, puis qu'on s'y donne, qu'on s'y passe un à l'autre, là, ceux qui vont faire des rels, là, puis peut-être que la banque va grossir un moment donné, mais c'est vraiment des sites... Mais pour trouver une image qui correspond en soins infirmiers et seigneurs, ça peut nous prendre une heure à deux heures à en trouver une. Est-ce que c'est ça que tu voulais qu'on amène, Claude, comme idée? Oui, bien, c'est ça, là, c'est... Effectivement, je voulais que vous parliez du processus, parce que c'est quand même un temps, là, de préparation important avant d'arriver à créer, ensuite, même, vous avez scénarisé, puis ensuite, vous avez intégré tout ça, mais ce temps-là de préparation est quand même important, puis on est dans les ressources éducatives libres, donc ça prenait des licences qui soient compatibles, donc c'est quand même... Je veux dire, ce projet-là en particulier, plus que dans beaucoup de projets qu'on a vus aujourd'hui, qui sont des livres où il y a parfois quelques illustrations, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un effort assez particulier de ce point de vue-là. On n'a pas d'autres commentaires? Alors, je pense qu'il y a déjà une heure et 20, alors je vous remercie beaucoup pour cette présentation, cette belle présentation et cette belle REL. Alors, Mélanie, je te laisse le mot de la fin. Merci, Claude. Donc, en effet, ça conclut la deuxième partie de la vitrine REL. Donc, merci beaucoup à nos créatrices et créateurs de REL qui ont partagé leurs projets aujourd'hui avec nous. Merci à toi, Claude, mon co-animateur, à Christian, notre modérateur, et à Gabriel pour son soutien technique aujourd'hui. Et bien entendu, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cet événement. Et on espère vous voir mercredi prochain aussi pour la dernière partie et probablement pas la moindre. Donc, mercredi prochain, le 20 mars à 13h pour la troisième et dernière partie. Ça a été ajouté au clavardage, donc le lien Zoom à la troisième partie. Et aussi, ce qui va être ajouté bientôt, dans les prochaines secondes, dans le clavardage, c'est le rappel de la programmation pour notre mois de l'éducation ouverte. Si vous voulez aller assister à d'autres événements. Et aussi, il y a un lien au formulaire d'appréciation. Donc, si vous voulez nous donner des commentaires au sujet de l'activité d'aujourd'hui, mais aussi des activités qui vous ont été proposées dans notre mois de l'éducation ouverte. On serait bien content d'avoir votre rétroaction. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui. Donc, on vous souhaite un bel après-midi. Puis, on espère vous voir la semaine prochaine pour la troisième partie. Donc, merci beaucoup. Merci. Dans le commentaire, les gens nous remercient dans les commentaires. Merci beaucoup. Félicitations à toute l'équipe. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.